Bon, maintenant, pour les jeunes filles qui sont enceintes parce qu'elles sont en couple, elles deviennent enceintes, on va dire d'autorité par accident, parce qu'il suffit d'un soir, tu n'as pas pris tes précautions, tu es enceinte, ainsi de suite, comment tu vas faire pour t'en débarrasser, tu dis, est-ce que c'est un crime devant Dieu, bon, devant, bon, est-ce que c'est un crime, c'est quoi? On va vous expliquer, il y a des conditions, la condition c'est quoi? Une femme, une jeune fille, une jeune femme ou une maman qui devient enceinte uniquement parce qu'on l'a violée, je dis bien parce qu'elle a subi des violences sexuelles, qu'on l'a attrapée, on l'a violée ou bien quelqu'un l'a violée et puis elle devient enceinte par rapport à ça, elle a le droit d'avorter et si elle avorte, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un crime, mais à une condition, il ne faut pas qu'elle l'attende au bout de 6 mois pour pouvoir le faire, parce qu'au bout de 6 mois, le bébé dans le ventre est déjà une âme et un esprit, mais 5 mois, 4, 3, 2, ainsi de suite, si elle a reçu des violences sexuelles, si on l'a violée et qu'elle est enceinte, avant 6 mois, elle a le droit d'avorter, ce n'est pas un crime, puisqu'il n'y a pas encore l'esprit dans le corps de l'enfant, il n'y a pas encore l'âme dedans, je le dis. Donc, maintenant, par contre, toi qui es un copain, toi, on va dire, tu es peut-être marié, tu es peut-être marié, ou tu as ta fiancée, tu as des rapports avec elle, et puis toi, tu ne voulais pas d'enfant, au départ, tu lui as dit, non, on ne veut pas d'enfant, tout ça, que pour le moment, tu n'es pas prêt, et d'autres disent, elle te fait ça derrière le dos, ou bien, elle n'a pas pris des précautions, mais vous êtes copain, copine, il n'y a pas eu de violence sexuelle, ou tu ne l'as pas violée, et elle devient quand même enceinte, maintenant, elle a peur, elle a peur, maintenant, on va dire, elle a peur, de la réaction de ses parents, ou bien, elle peut, elle peut, comment on appelle ça, elle peut perdre son boulot, elle peut ne plus aller à l'école, à cause de ça, et maintenant, qu'est-ce que la femme peut faire, si elle dit, bon, qu'elle enceinte, ça fait deux semaines qu'elle le sait, trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois, elle a dû réfléchir, comment elle va faire, elle va avorter, elle a peur de la réaction du village, de la famille, de tout le monde, est-ce qu'elle a le droit d'avorter, en ce moment, le fait de dire, est-ce qu'elle a le droit, elle est déjà coupable, l'homme aussi est coupable, parce que vous êtes unis, sans vous marier, selon le spirituel, donc déjà, vous êtes déjà condamnés, vous êtes déjà coupables, maintenant, une femme, on va dire, quand elle avorte, au bout de cinq mois, je dis, quand le bébé atteint cinq mois, dans le ventre, même s'il n'a pas l'esprit, même s'il n'a pas l'âme, et le corps juste, au bout de cinq mois, je dis bien, une femme qui va aller, une femme qui n'a pas reçu des, qu'on n'a pas violé, tout ça, au bout de cinq mois, tu n'as même pas le droit d'avorter aussi, parce qu'il faut respecter le corps, je dis bien, il faut respecter ce corps-là, parce que le corps est déjà formé, et il ne détruit pas ce corps-là, il ne détruit pas ce corps, mais la condition, c'est quoi, c'est quand tu as été violé, quand une femme a été violée, là, au bout de cinq mois, au bout de quatre mois, trois mois, tout ça, deux semaines, elle peut avorter, mais dès que ça atteint six mois, elle ne doit plus le faire, maintenant, les jeunes filles qui vont aller jouer la vie, elles vont coucher avec un homme-là, et boum, elle a pensé qu'elle est enceinte, comment elle va faire, mais c'est déjà un crime ce que tu fais, vu que tu vas avoir des relations avec des hommes, et l'homme va avoir des relations avec des femmes, elle est enceinte, maintenant, tu as peur, ah non chérie, enlève l'enfant, je ne peux pas supporter, je n'ai pas assez d'argent, tout ça, c'est déjà un crime, vu que vous êtes déjà unis, sans que vous passez par le mariage, selon même le spirituel, vous êtes déjà condamné, mais maintenant, si au bout d'une semaine, deux, trois, quatre, cinq, un mois, la fille n'est en moins avarte, elle enlève le fétis embryon, au bout de deux mois, même si elle accouche, mais plutôt, même si elle avarte, elle n'a pas tué la vie, néanmoins, puisque le bébé n'est pas encore vivant, mais c'est au bout de cinq mois, cinq mois, que le corps est déjà bien formé, on va dire comme ça, le corps en voit déjà bien, ça peut arriver pour d'autres quatre mois, mais au bout de cinq mois, elle n'a plus le droit, tu ne peux pas, tu ne dois pas, parce que c'est un corps que tu tues, parce que le corps, certes, il est animé, il y a le corps, il y a le cœur qui bat, le corps, la conscience du corps s'éveille déjà, mais par contre, au bout de six mois, tu ne peux pas avorter, donc en gros, l'avortement est autorisé uniquement pour les femmes qui ont subi les violences sexuelles, qui ont subi le viol, je dis bien, toutes les femmes qui ont été violées, et qu'après, il y a eu, on va dire, elle devint plus tard enceinte à cause de ça, elle, elle a le droit d'avorter, avant six mois. maintenant, vous pouvez être, certains vont dire, mais ils sont dans la parole, et qu'ils ne veulent pas d'enfant, bon, ou bien ils ne veulent pas d'enfant maintenant, et ils arrivent que, bam, la femme devra enceinte, et elle va faire comment? Qu'elle ne veut pas d'enfant maintenant, mais ça ne va pas encore atteindre six mois, ça ne va pas encore atteindre quatre mois, est-ce qu'elle peut avorter? ou bien est-ce qu'elle est obligée de garder? donc, du premier moment où ça éclore, jusqu'à trois mois, quatre mois, ce n'est pas encore la vie. donc, si elle fait sortie ça, ce n'est pas un crime, uniquement ceux qui sont mariés légalement, mais il faut prendre des précautions, mais au bout de cinq mois, c'est un corps que tu es en train de détruire, et il n'a plus le droit, donc, voilà le mystère de l'avortement, l'avortement est autorisé avant six mois, normalement que pour les femmes qui ont subi les violences sexuelles, parce qu'il y a des pays où, même aux Etats-Unis, il y a des lois des Etats où, un bandit, un bride, un assassin violeur, comme ça, il va venir violer une femme, et l'enceinte, elle n'a pas le droit d'avorter l'enfant, elle n'a pas le droit d'enlever le foetus ou l'embryon, mais on dit encore que le violeur, là, aura quand même le droit de demander la garde de l'enfant plus tard, vous voyez comment ça n'a même pas de sens, ça n'a pas de sens, donc je répète, quand l'enfant atteint six mois dans le ventre, tu ne dois plus avorter, parce qu'il y a déjà l'esprit, l'âme, dans le corps de l'enfant, au bout de cinq mois, c'est le corps, c'est la conscience du corps qui prend le dessus, donc ça dit, si tu avortes au bout de cinq mois, c'est un corps que tu es en train de tuer, c'est un corps que tu es en train de détruire, et tu rendras compte de ça, mais, un mois, deux, trois, quatre mois, quand tu as violé, et que tu es enceinte au bout de deux semaines, trois semaines, quatre semaines, tout ça là, un mois, deux mois, tu as le droit de le faire, ce n'est pas un crime, au bout de quatre mois, ce n'est pas un crime, cinq mois, certes, c'est un corps, mais il n'y a pas encore l'âme, il n'y a pas encore l'esprit dedans, uniquement pour les femmes qui étaient violées, pour le reste, légalisez-vous, soyez en accord avec la loi divine, et prenez aussi vos précautions pour ceux qui ne veulent pas d'enfant actuellement. et prenez-vous,